... Il était beaucoup question de manque d'effectifs ce matin lors du témoignage de Michel Paquette, surveillant de chantier. Est-ce que vous trouvez que justement le manque de fonctionnaires, le manque d'effectifs, de surveillants de chantier, ouvre la porte à toutes sortes d'histoires de collusion, de corruption? Vous pouvez nous contacter le numéro qui apparaît à l'écran. Joanne Marcotte, vous êtes Mme Dégresson-L'État. Vous êtes Mme, il y a du gras, il faut couper là-dedans, ça n'a pas de bon sens. On vous connaît, Michel Paquette ce matin disait qu'en 2005, il était tout seul comme surveillant de chantier. Il devait visiter 3-4 chantiers de construction par jour, il n'y arrivait pas. À un moment donné, il appelait quasiment les entrepreneurs en disant « ça va-tu bien dans votre chantier? » « Oui, ça va bien, ok, ça va bien. » Il ne pouvait pas faire la job. À un moment donné, c'est bien beau couper dans l'État, mais là, on coupe dans l'os directement, dans le muscle. Oui, c'est ça. Puis là où on coupe, on coupe au mauvais endroit, puis à côté de ça, on engage du monde pour gérer et d'être des opérateurs de programmes. C'est ça l'affaire. Parce que la mission de l'État, ça devrait être quoi? Ça devrait être de définir le panier de services, définir les normes par lesquelles on livre ces services-là, sans nécessairement les faire livrer par l'État. Et ça devrait être d'assurer le contrôle de la qualité des services qui sont rendus. Et c'est là, peut-être, oui, qu'on manque d'inspecteurs. Au lieu de ça, on a du monde qui gère de la paperasse, puis qui gère des programmes, puis qui s'insère vraiment comme fournisseur de services. L'État ne devrait pas être le fournisseur du service. Il devrait vraiment définir c'est quoi le panier de services, définir les normes et vraiment assurer la qualité. Donc, le gars, il a probablement raison qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs. Puis il n'y en a pas non plus dans les CHSLD. Mais là, je vais ajouter quelque chose, par exemple. Il faut que le monde la veuille de la job. Quand tu comprends que finalement, les inspecteurs, que ce soit au ministère des Transports, que ce soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quoi, ici, on peut parler des CHSLD, quand on pense que dans le fond, ils font peut-être, je ne sais pas moi, combien d'inspections, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait du monde qui veuille faire la job. Et s'il faut déplacer du monde qui sont sur tableté à quelque part, puis que les reformer, puis les replacer au bon endroit, bien, ça devrait être permis, ça. Réjean Parent, il y a trop de monde dans des places où on n'a pas besoin, puis dans des places où on a besoin de gens, il n'y a pas suffisamment de monde. Mais moi, je dis toujours, dans ce temps-là, Mme Marcotte, pointez-moi les endroits où les gens sont tabletés, les endroits où les gens, excusez l'expression, se tournent les pouces, et déplaçons-les aux bons endroits. Moi, je suis partisan, on va s'en rejoindre au moins sur un aspect, je suis pour un État efficace. Après ça, je veux dire, comment ça va se faire, comment on va le réaliser, c'est qui est-ce que l'État doit être fournisseur ou pas fournisseur de services, dans le cas précis... M. Parent, on parle de sommet ces temps-ci, le sommet sur ci, puis le sommet sur ça. Est-ce que le fun d'avoir un sommet, c'est la fonction publique, où sont les réels besoins, puis vous savez qu'il y a trop de monde? Moi, je pense qu'il faut avoir un sommet sur ce que Mme Marcotte mentionnait, sur le panier de services, la mission de l'État. Moi, je le disais hier, M. Martineau, l'État n'a pas à tout faire. On va au moins se rejoindre là, mais qu'est-ce que l'État doit faire et comment doit-il le faire? Et dans le cas présent, on parle du nombre de ressources, du nombre de fonctionnaires qui auraient pu faire ces inspections, puis pour ajouter à ce que Mme Marcotte vient de dire, dans quelles conditions on va leur faire faire. Parce qu'évidemment, si c'est des ingénieurs à petit salaire par rapport à ce que c'est dans le privé, on l'a vu, le tunnel vigé, la compagnie s'inspectait elle-même. Ça ne nous a pas mis à l'abri. Donc, il faut être en mesure. Les juges ne payent même pas le stationnement au palais de justice pour l'indépendance de la justice, puis de ne pas en avoir à personne. Moi, je pense que quand on nomme des inspecteurs, il faut leur donner les conditions, il faut leur donner une rémunération qui ne les rendront pas faciles à acheter, puis il y en aura suffisamment pour être dissuasif. Oui, mais Joanne, Joanne, il y a Pierre au bout du fil. On va prendre son appel dans une minute. Mais Joanne, les fonctionnaires, justement, on les traite bien pour ne pas qu'ils aient à prendre une enveloppe. Pour ne pas qu'ils... Bien oui, il y a ça. Ils ont des très bonnes conditions de travail. Ils ont la permanence en plus. Puis là, on peut se demander vraiment si la permanence, elle aide tant que ça. Quand tu assis quelqu'un sur une chaise pendant des trentaines d'années à faire la même chose, et à un moment donné, il y a comme le contrôle de l'argent. Non, 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 mais il faut faire attention. Quand vous dites qu'on les paye... Bien là, on le voit, la commission, c'est ça qui se fait. On les paye mal. C'est 25, 30, 40, 50 000 de moins des ingénieurs entre le public et le privé. Un point tel que le gouvernement cherche des formules pour les sortir de la fonction publique. à prestations déterminées, chose que personne dans l'entreprise privée a. Arrêtez de pleurer là-dessus. Non, non, mais il y a... Non, vos mesures de comparaison ne se comparent seulement pas. Puis en plus, quand vous prenez vos mesures de... Vous me juivez même pas, Mme Marcotte. Quand vous prenez vos mesures de comparaison, vous prenez des... L'État, vous comparez l'État à seulement les grosses entreprises. Je m'excuse. Mais le M. Carrier, tantôt, là, c'était pas une grosse entreprise. Et il y avait probablement des ingénieurs qui étaient payés raisonnablement dans sa boîte. Comparer des pommes avec des oranges, ça marche pas. Comme Paul l'a dit tantôt, M. Carrier, qui est dans une situation beaucoup plus précaire, n'a pas eu peur de se lever debout, alors que le fonctionnaire lui a fermé sa gueule, alors qu'il était dans une situation qui était beaucoup moins dangereuse. Pierre, au bout du fil, Pierre, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai un autre point de vue à ta frère. Je sais que ça n'arrivera jamais, là, mais c'est beau rêver. Nous tous, qu'on est vraiment en ondes, on a tous nos maisons, nos condos, nos appartements, on fait la moindre modification, un fil électrique, un tuyau, quoi que ce soit, avant d'enfermer les murs, on a un vérificateur qu'il faut qu'il vienne, il faut que ça soit approuvé, avant de baisser les murs, il faut avoir un permis de construction. On paye, on paye, on paye, on a plein de monde qui vient nous voir, puis on parle pour des pécadilles, 50 000 et moins. Par contre, à des projets de la ville, 1 million, 10 millions, 100 millions en montant, on a une personne seulement qui surveille. À ta partielle, en plus de ça, alors moi, je proposerais quelque chose, c'est pourquoi pas avoir le nombre de surveillants d'un projet en fonction du prix du contrat. Donc, si tu as un contrat de 10 millions, tu vas avoir X nombre d'inspecteurs présents en tout temps. Si c'est juste un million, tu en as moins. Selon le prix, tu mets le nombre d'inspecteurs, tu ne le baisses pas. Parce que moi, il me semble que si j'en ai 25 sur mon dos avec le gouvernement, quand je change un tuyau dans ma maison... Pierre, Pierre, c'est très intéressant. M. Parent, c'est vrai. Moi, je veux faire construire un cabanon dans ma cour, Christy, j'ai besoin de 50 papiers. Et il y a une autre petite affaire, peut-être, je pourrais ajouter. Moi, mettons que tu es à Montréal, puis tu fais un contrat de 75 millions, mettons, puis un des 10 gars qui sont là en train de surveiller, puisque 75 millions, tu as besoin de 10 gars au moins, on s'entend dessus, ça ne fait pas cher du million. 7,5 millions pour un homme, ce n'est pas pire. Par contre, j'ai un ces gars-là qui observent quelque chose sur le chantier, il est capable de me sauver 2 millions. Pourquoi pas lui donner une commission de 5 % sur son salaire? Je jure que les gars, ça se forcerait pour trouver des solutions. Merci, Pierre. M. Parent, vous en pensez quoi? Si plus gros, plus le chantier est gros, plus il y a d'inspecteurs, c'est peut-être comme ça que ça se fait remarquer. Moi, je pense qu'il faut avoir... Encore là, on va parler d'efficacité. C'est entre... On va en mettre 10 ou on va y aller au pourcentage. Si un inspecteur, deux inspecteurs sur un chantier pouvaient suffire au même titre qu'on va mettre un inspecteur sanitaire dans une usine de transformation, dans un abattoir, pour s'assurer de la qualité de la production puisqu'on va servir aux consommateurs pour aux consommatrices, moi, je ne suis pas à terme de dire que ça en prend 10, ça en prend 15 sur le chantier ou ça en prend pourcentage. Ce que ça prend surtout, c'est le nombre d'inspecteurs suffisant pour pouvoir inspecter des chantiers, faire le travail convenablement. Quand on parle du privé et de votre cabanon, là, on est plus dans un cadre d'autodiscipline. C'est la municipalité, il faut aller se présenter effectivement sur le papier. Mais Joanne, mais Joanne, c'est vrai en maudit. Quand un cabanon, là, j'ai fait changer mes fenêtres, c'était une affaire épouvantable. On dirait que je suis plus surveillé, moi, contribuable que des gros projets. Ah, la remarque est très, très bonne. On a l'impression que c'est deux poids, deux mesures. Mais écoute, fondamentalement, pour venir à la question initiale, l'État doit définir, oui, le panier de service puis il doit assurer le contrôle de la qualité. Pour le reste, là, on le sait, dans le monde de la construction, c'est extrêmement rigidifié. En plus, rajoute par-dessus ça le monopole syndical de la construction, ce qu'on ne retrouve pas en Ontario. Ajoute à ça tous les avantages. Puis vraiment, écoute, donc, bien oui, c'est ça. On paye pour tout ça. Parlant de syndicats, après la pause, nous allons discuter de Pierre Duchesne, le ministre de l'Enseignement et de l'Éducation supérieure qui veut accorder aux associations étudiantes les mêmes privilèges que les syndicats après la pause.